Le parti de Laurent Gbagbo s'apprêtait à élire les leaders des jeunes et des femmes. Malheureusement les élections ont été purement et simplement annulées. Dès son retour en Côte d'Ivoire en juin 2021, Laurent Gbagbo a décidé de se doter d'un nouvel instrument politique. Ce qui a été fait les entre 16 et 17 octobre 2021 au palais des congrès de l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Ainsi, naissait le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPA 6. Rappel du processus électoral dix mois après, le PPA 6 a décidé de se doter de structures de femmes et de jeunesse. Le processus électoral est enclenché. Il est demandé aux candidats de faire parrainer leur candidature. Jusque là, tout allait bien. Au niveau des jeunes, on dénombrait plus d'une dizaine de candidatures. Pareil du côté des femmes. Malheureusement, les élections des leaders des ligues des jeunes et des femmes du PPA 6 ont été suspendues par décision du comité de contrôle. Les commissions en charge des élections ont suspendu ces processus électoraux. Cette suspension ressemble à un cafouillage qui ne dit pas son nom. En effet, sur dix, dix, candidats au niveau de la Ligue des Jeunes, sept, sept, selon le comité de contrôle, ont posé des recours. Ils doutent de la crédibilité du processus électoral. Les comités en charge des élections ont alors suspendu ces processus électoraux qui doivent être, prioritairement précédés de la mise en place des différentes structures de base à savoir comités de base, les sections et les fédérations. Lire aussi Côte d'Ivoire, Bédié et Gbagbo remportent une importante bataille politique au sujet des futures élections. Par ailleurs, précise la commission électorale et applications numériques, ce sont les responsables de ces comités de base qui feront d'office de délégués qui pendront par au vote des leaders de la Ligue des Jeunes et de la Ligue des Femmes. Retour à la case départ au regard des réactions, l'on se demande comment le parti de Laurent Gbagbo, l'animal politique, n'y a pas pensé avant de lancer le processus électoral pour l'élection du secrétaire national de la Ligue des Jeunes et des Femmes. Qu'est-ce qui faisait encourir le PPA si de l'ex-président au point de brûler les étapes dans sa volonté de doter les structures de jeunes et de femmes de leaders ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !